... Il y a peu de lieux qui renferment dans un territoire aussi restreint autant de localités célèbres dans le monde que celui du golfe de Naples. Terre où l'histoire, l'art, la culture s'unissent à la formidable beauté de l'environnement créant une conjonction unique et qui peut-être ne peut se répéter. Notre voyage commence à Naples, ville aux mille aspects connus et chantés depuis toujours dans le monde. Le panorama le plus célèbre est celui que l'on peut admirer de la Via Horatio. Au-dessous de nous, le petit port de Mergelina, animé par des centaines d'embarcations et par le passage continuel de petites barques qui conduisent les visiteurs dans tous les coins du golfe. Plus loin, nous trouvons un autre petit port, Santa Lucia, où de nombreux hôtels très célèbres donnent sur la rue Caraccio. Le castle del Lovo, une splendide forteresse médiévale parfaitement conservée, comme tant d'autres monuments de la ville, ferme le petit port, l'un des symboles du panorama et de la ville. En voici, plaza Trieste-Trento. Au cœur même de la ville. D'ici partent les rues les plus célèbres du centre historique, comme Via Chiaï. Non loin d'ici, nous pourrons redécouvrir l'autre Naples, la plus authentique, celle des ruelles de la vieille ville, un caléidoscope d'émotions et d'images. Le plateau de cinéma vivant d'une ville qui semble ne vouloir jamais cesser d'apparaître et de jouer la comédie. Et voici la galerie Umberto Ier, qui est un art obligatoire pour les Napolitains. Un décor majestueux, solennel, qui rivalise avec la galerie de Milan pour son faste et son élégance. Et juste en face, nous trouvons le très célèbre théâtre San Carlo, inauguré en 1737 et qui est encore aujourd'hui l'une des plus importantes scènes du monde. La place du Plébiscite est l'une des places les plus grandes et les plus majestueuses d'Italie, où domine le splendide môle du Palais Royal, qui date du XVIIe siècle. Palais des Bourbons, jusqu'en 1860. La façade est spectaculaire et majestueuse. Les intérieurs sont somptueux et splendides, enrichis par de nombreuses fresques et chefs-d'oeuvre. Il y a beaucoup de lieux artistiques à visiter dans cette ville magique, comme le Musée National, où est conservée l'une des collections d'oeuvres antiques parmi les plus importantes du monde. Un grand nombre d'oeuvres qui sont exposées proviennent des fouilles d'Hercolanum et Pompéi, comme d'autres appartiennent à la collection de la famille Farnese. Un autre grand château domine le centre de la ville, et donne même sur le port. Érigé par Charles d'Anjou et reconstruit en 1442 par Alphonse d'Aragon, le château neuf, appelé Masio Angioyino, est encore aujourd'hui l'un des symboles de la ville, structure médiévale imposante et parfaite. A deux pas de Masio Angioyino, nous pouvons nous promener sur la grande place du Municipio, dominée par la chartreuse de San Martino. Une imposante colonne pleine d'histoire domine la place d'El Gesù Nuovo, à côté de laquelle on pourra visiter l'une des églises les plus chères aux Napolitains, la Basilique de Santa Chiara, avec son splendide intérieur roman et le célèbre croître Carlet. Musique 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 Une autre perle monumentale de la ville est le palais royal de Capodimonte, qui date du XVIIIe siècle, annexé par la fabrique de céramique célèbre dans le monde entier. Musique 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 Et nous terminons notre visite de cette merveilleuse ville par l'un des endroits les plus intimes et peut-être les plus enchantés du golfe. La petite plage de Marechiaro, où la très célèbre image du golfe et du Vésuve, ne finira jamais de nous étonner. Le lieu où la très célèbre Fenestella, chantée par l'un des plus célèbres poètes Salvatore di Giacomo, symbolise un autre aspect magique de Naples, celui de la musique. Musique La renommée du golfe de Naples dans le monde entier ne finit certainement pas par la visite de la ville. Les endroits célèbres et splendides qui accueillent les visiteurs de chaque langue sont en effet nombreux. L'une des excursions les plus réputées est celle du Vésuve, et surtout à la ville antique, qu'une terrible éruption remontant en 2000 ans a rendu définitivement célèbre, pour le pays. La monstrueuse irruption du Vésuve de 79 après Jésus-Christ a arrêté pour toujours la ville. C'était l'une des plus splendides et florissantes villes du Sud. Elle conserve une image miraculeusement intacte à travers les siècles, et de nos jours, après une période de grands travaux de restauration, elle nous révèle de continuelles émotions, toute la splendeur, la technologie, d'un monde qui semblait perdu pour l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Voici le temple d'Apollo. La basilique. L'immense forum dominé par le temple de Jupiter. Et nous avons encore les termes, lieux très fréquentés à l'époque. Les temples consacrés aux divinités les plus disparates. Les deux splendides théâtres ont été représentés les comédies, les ballets, les spectacles musicaux. L'immense amphithéâtre où les habitants de Pompéi manifestaient tout leur fanatisme. La demeure était tornée d'extraordinaires chefs-d'oeuvre, comme une célèbre mosaïque qui occupait la surface entière du plancher, et qui représente l'une des batailles où Alexandre Magne a battu le roi persan Dario. Un véritable chef-d'oeuvre composé d'un million et demi de petites tesselles colorées. Une autre maison célèbre est la Casa dei Vetti, qui appartenait à deux esclaves affranchis, très riches, grâce au commerce. La maison est en très bon état de conservation et montre certaines fresques splendides de la ville. Et enfin, nous trouvons le coin le plus célèbre. Nous sommes dans la Villa dei Misteri, la Villa dei Misteri, une grande demeure suburbaine située au nord de la ville. La splendide position panoramique qui, à l'époque de la catastrophe, avait été transformée en une grande exploitation agricole. Les fresques de la ville sont devenues très connues dans le monde entier. Nous reconnaissons surtout celles qui apparaissent dans les pièces et font l'objet d'une des plus extraordinaires peintures murales de l'Antiquité. Un véritable spectacle qui recouvre trois pans de mur et, semble-t-il, représente les moments essentiels d'une cérémonie sacrée sous rapportant au culte en l'honneur de Dionysus. Sous-titrage ST' 501 Reprenons notre voyage pour aller à Sorante, une autre localité parmi les plus célèbres du monde. Donnant sur une mer très bleue, la petite ville est entourée d'oliviers et d'orangers et dispose d'un équipement touristique et hôtelier parmi les plus importants d'Italie. La ville dont la légende veut qu'elle soit le siège des fameuses sirènes conserve encore d'intéressants souvenirs de son histoire millénaire. Mais ce qui frappe le voyageur, c'est l'extraordinaire air que l'on y respire dans une atmosphère de paix et de beauté, d'où l'appellation de « aimable ». Si nous poursuivons notre promenade, nous entrons dans une autre côte mystique, la côte Amalfitaine. 50 km de routes étroites et torteuses dont le premier tracé fut voulu comme tant d'œuvres importantes du golfe de Naples par de brillants rois bourbeaux qui ont gouverné Naples pendant plus d'un siècle. Le premier coup d'œil va à l'un des sites les plus célèbres, Positane, une poignée de maisons colorées suspendues en haut d'un rocher qui précipite vers la mer. Les ruelles tapissées de magasins qui ont inventé une mode exportée dans le monde entier. Restaurants, hôtels et bars pour tous les goûts, une plage où se reposer et où l'on peut admirer une mer très bleue, limpide et profonde. Nous voici à Amalfi, la petite ville qui donne son nom à toute la côte fondée, semble-t-il, par les Romains au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est la république maritime italienne la plus vieille et peu à peu, elle a pris une importance fondamentale dans le commerce maritime jusqu'à devenir une grande puissance maritime aux environs du XIe siècle. C'est pourquoi la ville put promulguer une série de lois qui, pendant des siècles, ont codifié les commerces maritimes dans toute la mer Méditerranée. De plus, la tradition attribue l'invention de la boussole à l'un de ses fils illustres, Flavio Gioia. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique L'œuvre artistique la plus importante de la ville est le dôme qui remonte au XIe siècle et est construit dans un style arabe et normand exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous montons maintenant à Aravello, un village minuscule mais spectaculaire, fondé probablement au VIe siècle, qui est arrivé à l'apogée de sa splendeur en 1200. L'endroit mérite absolument sa renommée. Sa splendide position, située à 350 mètres de hauteur, garantit un climat frais et salubre, auquel s'ajoute une atmosphère très particulière, faite de paix et de tranquillité. Ses églises, comme le dôme du XIe siècle, lui donnent un aspect artistique et ancien. Ses extraordinaires villas, témoignages de l'importance et de la richesse que ce lieu a été capable d'atteindre, offrent aux visiteurs l'un des panoramas les plus extraordinaires d'Italie. Nous sommes ici à Villaruffolo, qui remonte au XIIIe siècle. Elle est tournée de tours et de cloîtes en style arabo-sicilien. Une ville qui nous offre l'image la plus exaltante. Un jardin suspendu sur la mer, jouissant d'un panorama à couper le souffle, dont c'est même amouraché le grand Richard Wagner, un festival de la musique, d'ailleurs, lui-même consacré, qui y trouve un inspiration pour compléter quelques-unes de ses musiques immortelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous nous déplaçons à présent sur le versant opposé du Grand Golfe que nous sommes en train de visiter. Et nous arrivons à la mystérieuse zone des Campi Flegrei, un vaste territoire à caractère volcanique qui vaut la peine d'être visité. Nous sommes ici à Pozzuoli, une petite ville qui malheureusement est devenue célèbre pour les fréquents phénomènes de bradycisme qui font varier le niveau de la mer. Souvent, les conséquences sont catastrophiques. C'est un phénomène sans aucun doute très ancien, d'après la présence de coquilles et mollusques à 3 mètres de haut sur les colonnes du Sérapé au Romain, qui s'élève au centre de la ville et qui était destiné à une époque au marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre site célèbre de Pozzuoli est la solfatare, une zone dont l'aspect fumeux et sauvage laisse imaginer la vie volcanique du sous-sol de la Campanie. Les solfatare sont des émanations de vapeur d'eau mélangée à l'anhydride carbonique et soufre à haute température. Celle de Pozzuoli occupe un ancien cratère éteint qui a une circonférence d'environ 2 km. Ici, l'atmosphère est dantesque. Le terrain noir bouillonne de boue et de vapeur, indice d'une terre vive et menaçante. Il ne faut pas s'étonner si les anciens étaient convaincus que cette zone était exactement celle qui conduisait aux enfers. Et enfin, nous voici à Koum, l'une des plus anciennes colonies grecques en Italie, fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. De nos jours, la zone archéologique est riche en monuments anciens comme le temple de Jupiter et Apollon sur l'Acropole. Mais elle est devenue célèbre grâce à la présence du plus fameux sanctuaire de l'Antiquité, l'antre de la Sibylle, Koumane, rappelée par Virgile dans l'Enéide et est considérée l'un des oracles les plus respectés et redoutés de l'Antiquité. Dans cet antre, creusé dans le tuve donnant lieu à une galerie de plus de 130 mètres, arrivait à cette époque un bon nombre de pèlerins provenant de partout pour demander prédiction à la Sibylle. Nous avons souvent rappelé le mécénat des rois Bourbeaux. En effet, les rois qui ont gouverné Naples de 1700 à l'unité d'Italie se sont distingués par leur amour pour l'art et les belles choses. Il n'y a rien de surprenant donc que lorsque Charles III décida de construire une demeure, il voulait se lancer dans une très grande entreprise. Il choisit comme lieu Caserte, près de Naples, un endroit agréable et approprié pour la chasse. Le roi chargea un grand architecte, Luigi Van Vitelli, de la construction d'un palais digne de Versailles. L'art de l'architecte et les grandes possibilités économiques ont permis d'édifier l'une des constructions les plus grandes et spectaculaires de tous les temps. Le palais, qui compte 1200 chambres et 1800 fenêtres, a cinq étages et est situé dans un parc merveilleux qui s'étale sur trois kilomètres de longueur. Le parc est embelli d'une fontaine colossale, ornée à son tour de groupes de marbre, naissant d'une cascade artificielle alimentée par un aguduc construit tout exprès. Le spectacle continue. Nous allons visiter les appartements royaux. On a l'impression de revivre les fastes et la richesse d'une époque mythique. La salle des audiences, les grandes fresques, les immenses lampadaires, les meubles très précieux, les salles de bain avec eau chaude et froide. Une richesse et un faste magiquement construit dans un équilibre artistique de bon goût qui laisse bouche bée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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